Best for Soil, Vermicompost, informations pratiques. Bonjour, je m'appelle Alfred Grand. Cette vidéo Best for Soil est une introduction à la production et à l'application de Vermicompost. A la fin de la vidéo, vous trouverez des informations complémentaires sur ces sujets. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Best for Soil sur le compost et d'autres sujets liés à la santé des sols. Le compost est un produit qui résulte de la décomposition microbienne de la matière organique dans des conditions aérobies. En fonction de la méthode de compostage, de la taille, de l'intensité de l'opération et de la matière première, il est possible de produire une grande variété de compost de différentes qualités. Le vermicompostage ou l'ombricompostage est le processus de compostage le plus naturel. Il fait appel à des vers de terre ipigéiques, comme Aysenia fétida. Il est important de ne pas dépasser 35 degrés, sinon les vers de terre risquent de ne pas survivre. Le vermicompost possède la plus grande diversité de microbes et est considéré comme efficace pour supprimer certains agents pathogènes, mais il ne tue ni ne désactive les graines de mauvaises herbes. Par conséquent, pour une production à grande échelle, il est recommandé de combiner le compostage thermophile et le vermicompostage. En raison des caractéristiques uniques du vermicompost, il n'est généralement pas utilisé comme compost et n'est pas épandu sur les parcelles à des taux d'application élevés. Outre sa diversité microbienne, le vermicompost a une densité nutritive plus élevée, les nutriments étant plus disponibles pour les plantes. De plus, le vermicompost contient des quantités importantes de phytohormones comme l'oxyne, la gibéréline et la cytocynine. Le vermicompost est non seulement de meilleure qualité que le compost thermophile, mais sa production est aussi beaucoup plus complexe. Par conséquent, le vermicompost est le plus souvent utilisé dans des cultures de grande valeur comme les nouvelles plantations, l'horticulture, la vigne, les vergers ou même les terrains de golf. Dans les grandes cultures, les applications de thé de vermicompost et l'enrobage des semences peuvent être utilisées pour améliorer la santé du sol en limitant le taux d'application à partir d'un litre par hectare. Dans la plupart des pays membres de l'UE, il n'existe pratiquement aucune réglementation spécifique pour le vermicompostage. Surtout lorsque le compost est produit à l'intérieur, il n'y a pas de risque d'émission d'odeur ou de ruissellement. Dans certains états de l'UE, la réglementation considère le vermicompost comme un engrais plutôt que comme un compost. Contrairement au compostage thermophile, il n'y a pas de volume minimum pour le vermicompostage. Si elles sont importantes, les quantités qui seront utilisées pour la production devraient faire l'objet d'un processus en deux étapes. La première phase est une phase thermophile pour tuer les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes végétaux ou humains potentiels. Cette phase permet également de décomposer les ressources, de les homogéniser, de les ramollir et de stabiliser le matériau, sans quoi la température risquerait d'augmenter dans le vermicompost et de tuer les vers de terre. S'il s'agit de composter directement par des vers de terre, le fumier d'animaux se nourrissant de plantes comme les chevaux, les vaches ou les moutons est un bon substrat. Si un processus thermophile est effectué avant le vermicompostage, les matières premières organiques peuvent être plus diversifiées. Les matériaux ajoutés au ver de terre doivent avoir un rapport carbone-azote de 25 pour 1. Les vers de terre ont besoin d'un certain nombre de conditions environnementales pour permettre une productivité optimale. Ces conditions devraient faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle régulier. La température optimale se situe entre 15 et 30 degrés, les vers de terre étant capables de survivre entre 0 et 40 degrés. Le taux d'humidité recommandé se situe entre 60 et 80 %. L'oxygène doit être disponible en tout temps dans la zone de vermicompostage, ce qui peut être assuré par un flux d'air. C'est pourquoi la structure physique de la matière organique doit être de bonne qualité. Le pH de la matière végétale doit se situer entre 5 et 8 et les niveaux de sel ne devraient pas être trop élevés. Les opérations de vermicompostage professionnels se déroulent tout au long de l'année. Si le climat local ne permet pas la production en hiver, la production peut se faire à l'intérieur. À l'intérieur, les systèmes à flux continu prennent de plus en plus d'importance. Outre la production, il est également important de contrôler la qualité du compost produit. Nous avons également préparé une vidéo « Best for Soil » sur ce sujet. La réglementation relative à l'application de vermicompost diffère d'un État membre de l'UE à l'autre. Généralement, le vermicompost est considéré comme du compost ou de l'engrais. Par conséquent, pour chaque utilisation, différentes réglementations peuvent s'appliquer et l'opérateur doit s'assurer de les respecter scrupuleusement. En plus de l'application comme engrais, en raison de la valeur du produit, le vermicompost est souvent utilisé en petites quantités. Les extraits comme laitiers de compost sont utilisés pour le traitement des sémences comme engrais foliaires ou comme inoculants pour le sol. Le vermicompost peut également être incorporé dans le sillon de semis, utilisé comme amendement pour les substrats du sol ou comme stimulant dans les vignes ou les vergers. La production du compost est un processus qui nécessite beaucoup de savoir-faire et une certaine expérience pour produire un matériau de qualité. Si vous voulez en savoir plus sur le compost, n'hésitez pas à consulter le site Best for Soil où vous pourrez trouver des informations complémentaires. sont disponibles en place sur le produit de la qualité ou sur le produit de la qualité ou sur le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada